Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau Pro Bike. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne GCN en français et cliquer sur la cloche là-haut pour rester en alerte de nos actus. L'ancien champion de France Warren Barguil utilise depuis peu la marque Canyon et particulièrement le modèle Ultimate CFR. Ce vélo est une vraie plume, tout juste à la limite autorisée par l'UCI, 6,8 kg. Et encore on les atteint difficilement grâce au porte-bidon Elite Custom Race légèrement plus lourd que ceux utilisés sur les autres vélos de la team Arkea Samsi. Vous me direz que le noir est à la mode chez les grimpeurs et je vous répondrai que ce n'est pas anodin quand on sait qu'une peinture vernis c'est 200 ou 300 grammes de plus sur un cadre. D'ailleurs parlons-en de ce cadre. Il est sublimé par un groupe Shimano du Race Di2 avec un capteur de puissance intégré et des manivelles de 175 mm. Notre Huawei National utilise des plateaux de 54-39, comme moi à l'époque où j'avais un peu de watt. Mais aussi une cassette en 11-30 qui lui permet de s'adapter à tous les terrains ou presque. On y retrouve aussi une paire de roues de la même maison, les Shimano du Race en 35 mm surmontés de boyaux ALX Continental Pro LTD d'une section de 25 mm. Et pour stopper leur inertie, des freins à disques toujours Shimano du Race en 140 mm à l'arrière et aussi 140 mm à l'avant. Nous sommes habitués à avoir des disques en 160 mm à l'avant pour plus de mordants. Mais en Bretagne, on dit toujours que freiner c'est tricher. Si on remonte du côté du poste de pilotage, on est clairement sur de l'épicerie fine avec le cockpit Canyon CP10 d'une largeur de 39 cm. Tiens tiens, ici aussi on retrouve un centre étroit. La potence qui fait corps avec celui-ci est quant à elle d'une longueur de 110 mm. Et dans son prologement, le support de compteur waouh. Je vous laisse admirer la beauté de l'objet. Pour s'asseoir confortablement, Warren a choisi la selle Italia Pro Team Flight. Vous croyez que les bretons utilisent du beurre demi-sel comme crème cuissard ? Pardon, je m'égare. Alors côté mesure, on a une hauteur de selle de 77 cm et une longueur bec de selle cintre de 59,5 cm. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle présentation. N'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire et répondez au sondage dans l'application GCA. Allez, qu'est-ce que vous avez apprécié cette nouvelle présentation ? Sous-titrage Société Radio-Canada